Le serrat Pesachim résumé du daf lamedvab. La Gemara ramène une machroquette, à savoir, est-ce qu'on peut faire la mitzvah de manger la matzah le soir de Pesach, avec une matzah de Masercheni, dans la ville de Yerushalayim. On a le droit de manger du Masercheni, c'est comme ça qu'on fait d'ailleurs. On doit manger le Masercheni dans la ville de Yerushalayim. Et la question qui se pose, c'est ce qu'on peut faire avec le Masercheni, la mitzvah de matzah. La Gemara ramène à dessus une machroquette, à Naïm. Selon Rabbi Yossi Aglili, on ne peut pas faire la matzah. On ne peut pas manger la matzah de mitzvah avec du Masercheni. On apprend du Pesachim qui dit l'Echemoni. Ça peut se lire aussi, ça s'entend comme si on disait l'Echemoni avec Aleph, qui voudrait dire Onen. Or, le Masercheni est interdit à un Onen, quelqu'un qui a perdu un proche, qui n'a pas encore été enterré. Ça s'appelle donc un Onen. Et ce Onen n'a pas le droit de manger du Masercheni. Or, la matzah, elle s'appelle l'Echemoni. Donc, elle doit être une matzah qui soit adaptée aussi à un Onen. Donc, le Masercheni qui n'est pas adapté au Onen ne peut pas servir pour la mitzvah de matzah. Rebek qui va, lui, il dit non. On peut faire la matzah de mitzvah avec du Masercheni. Et le pasouk se lira autrement, se lira l'Echemoni, un pain de pauvre. Donc, c'est un pain farine et eau, sans mettre là-bas de l'huile, du vin ou du miel. Ce qui s'appelle le matahashira. C'est ça ce qui est pasouk. La Gemara demande pourtant, Rabbi Akiva, il permet. Il permet une matahashira pendant Pessah. Contre avant Tanaïm qui dit que ça risque de devenir khamet. Donc, il faudrait la brûler immédiatement. Selon Rabbi Akiva, c'est permis. Et puis, répond la Gemara, le soir du céder, qui va dire qu'on n'est pas quitte avec une matahashira. Une matahashira, c'est pas bon. Mais les autres jours de Pessah, on ne craint pas le khamet. Donc, c'est une autre halakha qui vient dire que malgré qu'il n'y a pas de problème de khamet, c'est quand même pas bon pour la matah de mitzvah du soir du céder. La Gemara dit d'ailleurs, on voit aussi que Rabbi Akiva Benévi avait dit à ses enfants, « Le premier jour de Pessah, ne me préparez pas de la matahash avec du miel ou du lait. Il faut que ce soit une matahash de pauvres. Mais pour les autres jours de Pessah, il n'y a pas de problème de pétrir la matahash avec du miel. Ou même avec du lait, si ce sont des petites quantités où il n'y aura pas de problème de basah Bechalam. Donc, on aura le droit ensuite, les autres jours de Pessah, de lui préparer de la matahashira, de la matahashira, de la matahash avec du goût, du miel, du vin, du lait, etc. La Gemara dit, cependant, avec de l'eau chaude, on ne peut pas pétrir la matahash parce que ça risque de devenir hamet très rapidement. Cependant, en ce qui concerne les menachotes, les offrandes de farine, elles sont mises pétrées avec de l'eau chaude. Là-bas, c'est différent parce que ça s'est fait dans la matahashira, ça s'est fait à côté des koanimes. Les koanimes, ils sont prudents, ils surveillent, ils font attention que ça ne devienne pas hamet. Mais ce qui se fait en dehors de la matahashira, comme la matahash de Pessah, ne peut pas se faire à l'eau chaude. Ou de même, dans les menachotes elles-mêmes, les étapes qui se font en dehors du betamikdash, comme par exemple de baigner le blé, de rincer le blé dans de l'eau, laisser le blé dans de l'eau pour qu'il se nettoie et qu'ensuite on puisse mieux travailler la farine, ça s'interdit même pour les menachotes parce que ça ne se fait pas à côté des koanimes. Sauf une seule mincha à qui on fait oui cette étape-là qui s'appelle l'étita, de laisser le blé dans l'eau, c'est une mincha taomer qui se fait par le bedin. Mincha taomer qui se fait par le bedin, elle est lui surveillée correctement, on lui fait oui cette létita de la rincer à l'eau, de laisser le blé dans l'eau. Bon, ça c'est permis. Lagmar ensuite ramène une machloquette, est-ce qu'on peut faire, se servir de bikurim pour faire la matat mitzvah ? Est-ce qu'on peut manger le soir du céder une matat de bikurim ? Koan a reçu les bikurim, il a reçu le premier blé du champ et il en a fait de la farine, il en a fait une matat. Est-ce que c'est bon pour la matat mitzvah ou pas ? Lagmar dit qu'on ne peut pas s'en servir pour la matat mitzvah. Lagmar au début de ramène deux drachats, finalement Lagmar a dit que les deux sont d'accord sur la même drachat. Que le pasteur nous dit, la matat sera mangée dans toutes les villes, dans toutes vos résidences. Or, les bikurim ne se mangent que dans la ville de Yerushalayim, donc on ne peut pas s'en servir pour la matat, même dans la ville de Yerushalayim, parce que ce n'est pas une sorte de matat qui peut être mangée dans toutes les villes. Par contre, dit Lagmar, en ce qui concerne le maasar-génie, c'est différent. Le maasar-génie, lui, il peut être mangé dans toutes les villes. Comment ça ? Pourtant, c'est bien qu'il ne se mange que dans la ville de Yerushalayim. Une réponse, s'il devient entamé, on peut le racheter. On peut le racheter et le sortir de la ville de Yerushalayim pour le manger de partout. Lagmar ensuite ramène le mahalokat. Est-ce que les bikurim sont permis à un onen ? Oui ou non ? Selon Rabbi Shimon, c'est permis. Selon Chachamim, les bikurim sont interdits pour un onen. Lagmar ramène à-dessus toutes les drachats, de chaque sara, chacun. Qu'est-ce qu'il pense ? D'où il apprend ? Lagmar ensuite ramène encore une drachat sur le même passé que l'eichemoni. Un pain de misère, la mata doit être un pain de misère, pas un pain de riche. Donc c'est un pain bouilli par exemple, ou bien un grand pain, ce qui s'appelle hachicha dans les psychimes selon une explication. Ça c'est une mata de riche qui n'est pas adaptée pour la mata du soir, du céder, qui doit être un pain de misère. Sous-titrage Société Radio-Canada